... 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 La débile. Bonsoir tout le monde. Coco. Bonsoir à tous ! Coucou tout le monde ! Hello ! Comment allez-vous ? Oh, c'est gentil, ça regarde ! Oui, ça va de mieux en mieux ! Ça va de mieux en mieux, t'en fais pas ! Bonsoir ! Bonsoir à tous ! Ça va bien, ça va bien ! Hello ! Est-ce que votre journée s'est bien passée ? Bonsoir tout le monde ! Bonsoir ce qui arrive ! Merci à mes Nathiel ! Personne d'examen ? Oh ! Allez ! On pose tout là ! Quand tu arrives sur ce live, c'est comme si tu passais une porte, d'accord ? D'ailleurs, on va peut-être commencer par de l'hypnose après ! C'est comme si tu passais une porte, donc tu prends tes petites valises avec ton goût de mode, ton mauvais mode, et tu laisses poser le mauvais mode sur le paillasson, d'accord ? Tu reprendras demain, et là tu viens pour te poser, ok ? Pour passer un bon moment, pour discuter avec tes peut-être futurs amis dans le chat, pour discuter avec moi, vous pouvez vous confier ici, d'accord ? Donc pas de... vous êtes juste bien, ok ? Ça va très bien et toi Morpheus ? Ça va très bien et toi Morpheus ? Courage pour le miroir, le... le miroir ? Ouais ! Le mé... le mémoire ! Oh ! Il y a un train d'esprit par contre ! Allez ! Arrête, arrête d'éteindre ! Les gens ne veulent pas que tu aies de... Bonsoir, ce qui arrive ! Ah non, le chat a toujours été de ce côté ! Coucou ce qui arrive ! Ah, et quoi est-ce que tu peux ? Tu peux choisir bleu ? On va faire tout bleu alors ! On va mettre ça en bleu ! J'ai pas allumé l'écran ce soir ! J'avais envie de... de pas l'allumer ! Je l'allumerai des fois, je l'allumerai pas des fois ! Voilà ! Ça changera un petit peu quand ce sera une surprise ! Si j'ai la pluie vieille... Ah non, ça arrête ! Il y a des gens plus vieux que toi ! C'est quoi les sleep buds ? Ah, alors, ma barre dedans ! Ce sont des petits... des petits dispositifs que tu mets pour dormir ! Ça coupe le bruit ambiant ! Et moi, comme j'ai un sommeil très, 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 très léger ! Et bien, c'est particulièrement cool pour les gens comme moi ! Et ça couvre aussi le son diffusant des bruits blancs, ce genre de truc ! Donc, c'est plutôt... C'est plutôt cool ! Allez, Jeannette, pareil ! Jeannette ! Tu fais comme je sais plus qui avant toi ! Valise, good mood, valise, mauvais mood ! On laisse la mauvais mood dehors ! Et on rentre avec le good mood ! Et on se détend ! Salut, Loc ! Ça va bien et toi ? Bah ouais, je conduis au fond morpheus, hein ! Pour m'aider à voir ! J'ai pris ma bouteille ! Et aujourd'hui, j'ai dépassé mon écho rénal ! Pour voir un petit peu ce qu'il en était de mes reins, suite à mon infection rénale ! Et euh... Et ils m'ont découvert une petite malformation ! Qui est pas très grave, mais qui favorise euh... Les euh... Le développement d'infections, en fait ! Donc c'est pour ces ce qu'ils pourraient expliquer ! En fait, euh... Au lieu d'avoir un seul canal dans mon rein, vous voyez, il y a... Votre rein, voilà, il est comme ça ! C'est un petit poudin ! Il y a, voilà, un... Un canal ! Et moi, au lieu d'en avoir qu'un, j'en ai deux ! Et en fait, ça peut favoriser la... La stagnation, ce genre de choses ! Et la création de calculs ! Donc du coup, c'est pour ça... Que... Je serai plus sujette ! Donc euh... Donc ce n'est pas très grave en soi, c'est pas une malformation gravissime ! Mais euh... Mais voilà ! Mais euh... En effet, Morphée, je suis quand même de bonne humeur ! On essaie de garder euh... Que le meilleur, ici ! Merci beaucoup Maëlle ! Pour le follow ! Et ce n'est pas pour ceux qui arrivent pour la première fois ici ! De lâcher votre petit follow ! Et puis ensuite, ce qui est cool aussi ! Ce qui favorise au fait que je sois de bonne humeur ! C'est que ça faisait un moment que je ne m'étais pas maquillée ! Et euh... Je ne sais pas s'il y a beaucoup de viques à moi ! Ici ou... Moi je me maquille très très peu ! En général, euh... Quand je me maquille, c'est le strict de nuit ! Je mets un peu de crème euh... Et après un petit peu de récil, voilà ! Et là, voilà ! J'ai essayé de me piper ! J'ai fait mes sourcils ! Je me suis un peu pillée les sourcils ! J'ai mis un peu de fard ! Je ne sais pas si vous voyez ! Et ça ! Les amis, ça rend heureux ! Je sais pas ! Je trouve que le maquillage, c'est bien pour ça ! Quand il n'est pas fait pour les autres ! Et euh... Mais que... Juste à nous... Ça nous fait un truc pour nous ! Ça c'est... Le bon truc du maquillage, je trouve ! Ça c'est vu de suite ! Je sens que c'est du second degré ! Non, moi je ne mets pas une heure, je mets 5 minutes ! Mais euh... Euh... Mais juste euh... Ça me tourne du bien, quoi ! Je vais maquiller par... Bah ouais ! Merci Amé Nadia ! Mais euh... Mais du coup, ça fait... Ça fait trop plaisir ! J'aime trop euh... Quand j'ai un peu de temps... Que je suis dans un bon mood... Essayer de prendre soin... Euh... De moi, de ma petite peau, là... Voilà ! En tout cas, je me repose bien les amis ! Alors en ce moment, je me repose bien ! J'ai euh... Je suis en train de bronzer les animés ! Genre j'ai vu 25 épisodes en deux jours ! C'est bon ! Genre euh... Je suis à fond dans My Hero Academia ! Je suis à la saison 3 déjà ! J'ai commencé il y a deux ou trois semaines ! Et euh... Du coup, je... J'arrive bien en ce moment là ! Je... Je suis à fond ! Et j'ai commencé hier, Doctor Stone ! Et j'ai déjà presque fini la première saison ! Et euh... Et je kiffe aussi donc ! Donc euh... Je sais pas s'il y a... D'autres personnes qui regardent les animés ! C'est trop bien ! My Hero Academia ! Ah ! Comme quoi ! Vous êtes tout seul ! Oui, moi ! Vas-y ! Oh, Aurore ! Ah, t'as regardé... Simon ! Euh... Syndrome de jonction ! Ah oui ! Ça me dit euh... Quelque chose ! Attends ! Tadadadadadam... D'accord, bohh, ben... Fais comme moi ! Bois beaucoup ! Ça vira ! Fais comme moi ! Donc j'étais en train de regarder, puis ça pense, puis ça s'intensifie au niveau de l'histoire, mais beaucoup au niveau de mes chambres. Moi je te casse, ils ont le droit pour moi ! Ils ont le droit de stretcher aussi. C'est trop bien ! Et moi je pleure sur My Hero Academia, dès qu'ils pleurent en fait, je pleure. Je trouve ça trop touchant et du coup, je pleure. Ah ouais grave Simon, du coup j'aime que c'est stylé. Euh, c'est quoi ton prénom ? Ickittiti ? Ou tu préfères que je chuchote ton pseudo ? Oh courage mon fils, hélo c'est qui arrive ! Ok. Ickittiti ? Ickittiti ? Ickittiti ? Ickittiti ? Ickittiti ? Ickittiti ? Oui, Tokyo Avengers, c'est ma… C'est dans les trucs qu'il faut que je regarde. Courage là que ça va aller ! Hello Aurélie ! Un petit peu le truc. Un petit peu le truc. C'est bon. Au regardant. Ah, non ! Ça ne cahisse pas possible. Il faut regarder tes animés, c'est tellement gourou. C'est un peu plus tôt C'est un peu plus tôt C'est un peu triste, Katakarna. Je trouve ça agréable ce son, qu'est-ce que vous en pensez ? Coucou, c'est qui arrive. C'est beaucoup trop bien. Si c'est trop fort, je peux baisser le son. Bisous à gris. Bonne soirée. Bonne soirée. et l'eau remercie beaucoup pour les fous de l'eau bientôt 23 000 sur la chaîne donc qui ne font pas des fous de l'eau de l'eau d'ailleurs, il faut que tu regardes Hunter x Hunter MegaGamer Hunter x Hunter Chujutsu Kaisen Tokyo Revenge moi j'ai bien aimé la première saison de Pseplormice Neverland et après la saison 2 est à chier donc je ne la regarderai pas et tu peux déjà regarder ça déjà si tu commences à regarder Hunter x Hunter c'est quand même un gros morceau il y a combien ? 150 épisodes donc normal pour un moment mais c'est à voir je baisse un peu je baisse un peu je bois de l'eau je baisse un peu on est à moins Hunter x Hunter j'ai mis à un moment de vie je pense à tout vous regardez oui par contre j'adore je crois que c'est mon arrivé préféré coucou ça va ? oui Lux c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il faut les metallurgistes moi j'aime pas trop mais enfin je pense que c'est trop trop bien Non mais c'est pas mon style d'animer quoi Je peux pas dire que c'est vrai De toute façon je sais que c'est un classique Je trouve ça trop triste pour moi C'est pas assez coloré, ça c'est important pour moi Il faut que les animer soient très colorés C'est un mode de foutoir 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 Ouais, après tu peux y tomber facilement en streaming Foutoir un certain, facilement en streaming J'ai regardé en streaming Sinon sous, là sur la plateforme ADN C'est un mode de foutoir L'aurait, il a eu une petite bite Il s'en... Oh, j'aurais rien Il est dans 6 mois Il reste mon nouveau photo, il y en a pas mal C'est super, c'est super, merci beaucoup. Et pour ceux qui regardent juste comme ça, sans rien payer, follow les gars, c'est gratuit. Coucou panin. Je vais baisser un peu. Je vais essayer. C'est mieux ou pas ? C'est mieux. C'est trop simple. Ah d'accord, tu peux choisir le prochain déclencheur. Ah, le petit chat bug ! Il faut que je compte ! On va compter jusqu'à cinquante ! On va compter jusqu'à cinquante après avoir une petite séance d'hypnose si vous voulez ! Allez ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix, neuf, dix, neuf, dix, neuf, vingt-et-un, vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-dix, vingt-huit, vingt-neuf, trente, trente-et-un… 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, Ah, ok ! C'est l'heure de l'hypnose. Alors, on va y aller on va faire une petite séance d'hypnose. Ce que je vais vous conseiller, c'est de regarder la lune qui est là, cette petite boule-là, c'est une lune, tac, juste ici. Donc, vous allez la fixer, la fixer, fixer la lune. Vous la regardez tranquillement, fixer la lune, et on va faire un petit truc, vous êtes, je l'espère bien installé, confortablement installé sur votre siège. Et ce qu'on va faire, c'est que nous, d'un premier temps, on va ressentir, tout en regardant la lune, le poids de notre tête qui est tranquillement posé sur un oreiller, sur un canapé, tranquillement posé sur nos épaules. La lune, toujours la lune, tranquillement posé sur nos épaules qui sont lourdes, très, 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 très lourdes, très lourdes. Ainsi que nos bras, qui sont délicatement posés à côté de nos hanches, et notre dos, qui touche le matelas ou la chaise. Notre respiration, avec un air sec et frais, quand on l'inspire par le nez. Vous pouvez également fermer les yeux tranquillement, et continuer ce voyage, avec notre siège bien installé. Nos hanches bien visées, nos jambes qui sont très lourdes, comme si on ne pouvait pas les décoller, alors que vous savez très bien que vous pouvez les décoller, mais juste vous n'en avez pas envie du tout. Vous êtes bien installé, vous êtes bien installé, vous êtes tranquille, tout va bien. Et certains ont peut-être les yeux encore ouverts en fixant la lune, d'autres peut-être dorment déjà, ou enregistrent les yeux fermés et suivent le son de ma voix, et dans tous les cas, c'est parfait. Et on continue tranquillement notre voyage. Et maintenant je vais vous demander à tous ceux qui ont encore les yeux ouverts de les fermer tranquillement pour bien profiter du moment de juger d'être entre vous et moi. Détendez-le, détendez-le. C'est très bien, le corps est toujours très lourd sur cette chaise, très 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 lourd. Et dans ce noir absolu, car vous avez fermé les yeux, vous pouvez essayer de commencer à visualiser un portail. Un portail, il peut se symboliser par une porte ou une arche, ou juste peut-être une pierre sur laquelle vous allez marcher. On symbolise ce portail de la manière dont on veut qu'il soit. Par exemple, pour moi ce serait une arche avec de nombreuses feuilles qui tombent comme un rideau de feuilles. Tout simplement, vous le regardez attentivement pour le moment, vous n'êtes pas encore passé à travers. Vous le regardez simplement, simplement, tout en continuant de respirer. Inspirez. 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 Expirez. Vous regardez ce portail, puis vous avancez, vous avancez vers une fibre traversée. Peut-être que vous allez d'ailleurs sentir, si comme moi c'est un portail avec un rideau de feuilles, comme un effleurement sur votre visage, ou par exemple un vent frais sur votre visage. Quelque chose de tout à fait agréable et bénéfique pour vous, comme si à chaque fois que vous alliez passer ce portail, vous vous sentiez lavé de tout. Lavez des mauvaises émotions, lavez des mauvaises pensées, vous êtes juste là, tranquillement en train de traverser un portail de bonheur et de bien-être. Et à présent, vous allez arriver dans un lieu, un lieu merveilleux que peut-être vous connaissez. Ça peut être une maison, ça peut être une plage ou un coin totalement reculé de la civilité, civilisation. Ça peut être juste un endroit imaginaire aussi, comme l'espace, ce que vous en imaginez en tout cas. Juste un endroit où vous vous sentez bien et c'est très 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 agréable d'être là. Vous sentez peut-être d'ailleurs des odeurs que vous aimez, peut-être que vous voyez au loin également des gens que vous aimez, que vous avez envie de voir, que vous avez envie de retrouver. C'est un endroit qui, même si vous le voyez peut-être pour la première fois, vous êtes très faible. Vous êtes chez vous. C'est votre endroit qui vous appartient. C'est votre endroit qui vous appartient. Et ce moment vous appartient. Respirez tranquille. On respire. Et on expire. Très bien, très bien. On continue notre voyage en regardant un petit peu autour de nous les textures, les formes. tout est merveilleux. Tout est merveilleux. Et vous êtes bien ici. Et une fois que c'est fait maintenant, vous pouvez vous retourner, retrouver votre arche, votre porte. et réavancez un petit peu plus vers lui. Le retraversez tranquillement. Et vous vous retrouvez à nouveau ici, bien installé sur votre chaise ou sur votre poteur, sur votre lit ou votre canapé. Vous êtes bien ici. Et au final, vous vous rendez compte que peu importe là où vous êtes, vous êtes toujours chez vous, quand vous êtes vous-même. Et votre respiration encore. Et votre respiration encore. Vous vous concentrez encore sur le fait que vos jambes sont extraordinairement détendues. 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 Vous êtes encore très détendues. Votre, votre chaise, sous vous, est encore quelque chose de collé. Détendues. Comme si vous ne pouviez pas encore vous décoller. Vous êtes bien, tout simplement. Vos hanches. Vos hanches encore bien appuyées. Votre colonne vers les bras. Encore bien appuyées et reposées. Vos bras sont détendues. Détendues. Votre nuque. Détendues. Bien reposées. Et votre tête. Ainsi que vos yeux que vous pouvez de nouveau ouvrir. Pour se retrouver. Prenez le temps de... D'émerger tranquillement. Qu'est-ce que vous en avez pensé les amis ? Si vous êtes de nouveau là. Si vous ne faites pas encore dodo. Si vous ne faites pas encore dodo. Il fallait que je boive un peu. Ça me... Ça m'assèche la bouche beaucoup. Quand je fais de l'hypnose. J'ai failli m'endormir. Du mal à lâcher prise. C'est difficile des fois. Ça m'a fait penser à la sophrologie. Encore plus elle aime. C'était très bien. Merci. Trop cool. Ça fait du bien. Très relaxant. C'est tellement relaxant. C'est génial. Ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que vous avez réussi à quitter l'instant présent. Pour partir dans le lieu que je vous avais suggéré ou pas ? T'as même pleuré un peu. C'est normal. Ça c'est un état d'hypnose. Un des premiers états d'hypnose. Un des premiers états d'hypnose. En général c'est les petits larmes. Est-ce que vous avez réussi à aller dans le lieu du coup qu'on appelle en hypnose lieu sécure ? Est-ce que vous étiez seul dans ce lieu ou est-ce que vous aviez réussi à voir des gens ou des animaux apaisants ou trop bien, trop génial ? Comme si j'avais des frissons. Ouais c'est normal. L'horreur. Ça aussi ça fait partie des choses qu'on ressent très très souvent du final. J'étais seule. Ok. C'est trop trop cool. Ah trop bien Jeanne. Je suis contente que ça ait marché. D'accord Alexa. Ecoute, ça te fait du bien de le voir. Je suis contente. Accompagne. C'est trop bien. Et bien écoutez, voilà. C'est une petite hypnose traditionnelle. Seule sur une autre planète ça fait du bien. Une petite pause. Ah. Et bien c'est génial. Si ça vous aide à partir un peu. Moi je suis ravie. Mais pendant le temps ça arrive ouais. T'as épris ça comment ? Euh j'ai fait des formations. J'ai euh. Mon premier niveau de ce vlog. Hypnothérapeute. Raysac. 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 Raysac . en mode hypnose traditionnelle et moi c'est que j'apprends en fait à faire des inductions vous savez comme ça l'induction c'est le moment où l'âge prise l'induction c'est le en gros si vous voulez le schéma de l'hypnose c'est ça c'est que ça fait comme ça vous voyez ça fait un petit cluc cluc en gros là quand on arrive vous avez tout le sens quand on arrive là on est réveillé là on descend c'est l'induction là quand on arrive tout en bas c'est le moment du décollage oh merci beaucoup pour les dessins donc c'est le moment où en fait on lâche prise c'est la dissociation et ensuite ici quand on remonte direct c'est la phase d'hypnose vous voyez donc il y a vraiment une phase comme si on décollait une phase de décollage une phase de plateau et elle passe au final les dhypnose et ensuite quand on retourne revient et donc ouais c'est trop bien le texte en fait et la personne qui aide j'ai adoré c'est pas génial c'est donc voilà et moi j'apprends en général à faire ça pour endormir les gens pour des soins douloureux voilà pour ma formation c'est surtout ça pour essayer de calmer sur des angoisses ou des trucs comme ça ou alors pour faire ça sur des gens à qui on va faire je sais pas des opérations même si parce que mon niveau n'est pas encore assez poussé mais en soit c'est possible mais des petites interventions ah trop bien super trop intéressant ouais c'est très intéressant c'est un vrai truc hein c'est pas un truc de charlatan on est pas du tout dans le truc de spectacle quoi on va pas faire vous faire faire la boule quoi pas du tout on va pas faire n'importe quoi au genre bah oui il y a ceux qui vont faire dodo et ouais c'est très très intéressant coucou ceux qui arrivent avec mes liens d'arc-souris est-ce que c'est possible de s'auto-hypnotiser ? oui 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 tout à fait c'est ça demande un peu plus d'entraînement mais c'est carrément possible en fait tu t'auto-hypnotises plusieurs fois par jour déjà sans t'en rendre compte je sais pas quel âge tu avais par exemple pour ce compte permis c'est carrément hypnotisant quand vous êtes dans votre truc vous pensez à des trucs que vous avez fait dans la journée ou ce que vous allez faire ce soir ce que vous allez faire à manger et que vous conduisez et que en fait sans vous en rendre compte vous êtes déjà à la maison et bah ça c'est de l'hypnose en fait c'est un état d'auto-hypnose votre cerveau passe en mode automatique et vous vous êtes à l'hypnose mais c'est déjà un état d'hypnose ça peut être pas vrai quand ceux qui par exemple lisent des livres vous lisez des livres vous lisez, vous lisez, vous lisez et à un moment vous avez fait une page et vous vous êtes dit mais je me rappelle pas du tout ce que j'ai lu il vous est dit ailleurs et ça ça arrive très très souvent et en général du coup j'ai dû relire la page parce que votre cerveau a décroché il est ailleurs ça c'est un état d'hypnose à vélo ouais c'est pareil en ce moment ouais et c'est ça tu m'as super venu ça c'est un état hypnotique au final donc ton cerveau il s'y met tout le temps plusieurs fois par jour non pas de truc quand vous vous douchez vous prenez votre douche tranquille et au final ça fait 20 minutes que vous êtes sous la douche et vous vous êtes là mais qu'est-ce que je vois encore là ça ça m'arrive aussi très souvent et bien euh l'hypnose exactement classe ça arrive très souvent volontairement après c'est possible de se mettre dans des états d'hypnose volontairement exactement exactement enfin voilà en essayant de refaire en fait une visualisation du corps moi c'est ce que je conseille quand on a des angoisses pour s'endormir ou quoi Maxime Maxime désolée tu prends ton permaban allez ciao euh du coup euh je disais oui quand les états d'hypnose volontairement on peut faire c'est comme par exemple on a une insomnie ou quoi on ressasse on ressasse on ressasse euh juste vous vous repressez et vous faites donc on l'appelle un scan corporel scan corporel donc vous faites comme j'ai fait au fait tout à l'heure quand on a fait euh la séance c'est à dire que vous refaites comme ça vous sentez votre tête et vous imaginez en fait une ligne qui se décide autour de la tête les oreilles le cou les épaules voilà comme un contour en fait donc ça déjà quand vous sentez ça tranquillement doucement détendant bien votre corps vous allez voir déjà ça peut vous apaiser et après vous pouvez faire un 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 exercice de respiration cumulé c'est à dire que quand vous inspirez vous inspirez du bleu quand vous expirez ouuuuh c'est rouge et on peut tous imaginer ce chemin de de boue enfin je sais pas comment on pourrait ou de nuages vous voyez de fumée tranquillement rentrer sortir vous voyez c'est quelque chose de très apaisant ça ça peut être aussi une forme d'auto-héminose assez simple à faire au final quand on est pas très familier en fait le but c'est de décrocher le but c'est de occuper son cerveau à autre chose qui décroche pour euh pour partir plus loin on 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 Merci. Ça y est, je vous ai tous perdus ! Tout m'en dort ! Pannis-nous ! Tant mieux, Berbina ! Brin de libre-in-perfait ! Déjà 3 en 4... Tu reposes du poignet ! Oh, courageux ! Oh, bah ce soir, il est nice ! Oh, merci beaucoup Jacob Davis ! Pour les 5, ça va me faire ! Merci beaucoup ! Ça me fait très très plaisir ! Merci ! Merci aujourd'hui, soutiennent la chaîne comme ça ! Ma couleur préférée, c'est le bleu ! J'adore le bleu ! Et là, c'est qu'il y a... C'est ça, cut-cut ! Alors, on va trouver d'autres dégages ! On va changer d'une ! Oh la la ! Merci beaucoup ! Merci, merci ! J'ai pas compris comment... C'est quoi ton prénom ? Et merci beaucoup d'avoir enlevé la virgule ! On a 70€ ! On a 70€ J'ai pas compris ! Que fous ! J'ai pas compris ! J'ai pas compris ! On a 30€ menée ! Dernier sub, je vais réduire un peu parce qu'il est très grand. Ah, tu n'as plus de slime, j'en ai plus. Il faudrait que j'en rachète. Un petit instrument de musique. Oui, j'en ai là. Mais Célia a choisi un déclencheur. Je crois qu'elle est plus disponible. Désolée. Je ne veux pas en chier, mon dingue. Il n'y a pas eu de temps. Non, non, c'est possible. Le masque, oui, c'est possible. Ah oui, il faudrait que je refasse la recette de ma soeur. Hop, voilà. Oui, oui, t'as fait Rako, on a fait ça la semaine dernière je crois. Ça doit être depuis une semaine, je crois que ça fait une semaine aujourd'hui. Wow, merci beaucoup Jackson Tavis, merci pour les 30 euros grâce à ton est à 100 euros. Merci, 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 c'est trop, 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 trop cool. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup, j'ai trop hâte de les avoir donc chaque petite euro nous rapproche du moment où je pourrais les commander. C'est trop génial, merci, merci, merci. Merci beaucoup, c'est trop génial. Coucou. C'est vraiment un truc de ASMR artiste super canoïde. En gros si tu veux, moi j'ai un sommeil très léger, j'ai un sommeil de merde. Et du coup je me réveille tout le temps parce que je suis dans le moindre prix chez moi, des craquements et tout ça. Donc je m'étais pour les pièces depuis des années. Mais bon, c'est pas terrible, terrible. Et en gros ça c'était comme des petits écouteurs mais c'est pas vraiment des écouteurs qui vont tout complètement aller enlever le son de la pièce ambiant. On peut même rajouter un petit bruit blanc si tu veux. Comme ça, ça couvre complètement et à 100%. Donc c'est vraiment super bien pour ça et ça permet comme une rééducation au sommeil en fait. Ça renforce le sommeil, ça favorise l'endormissement. C'est vraiment un truc de ASMR artiste. Pour les insomniacs, les trucs comme ça c'est trop top. Et pour les gens qu'on le sommeil très riche. Gets, Gets pour la... Ah merci beaucoup Chex, on t'a vu pour ton abonnement. Merci pour la cagnotte. Il y a le lien en fait. Il est dans le chat quand tu fais la petite commente. Oui, oui, carrément tu peux dormir sur le côté. Ouais, le plus dur c'est de se réveiller, c'est ça. Ouais, pour les ronflements et tout ça. C'est tout court, je vois, c'est parfait. Alors ça, la lumière ne ronfle pas. J'ai de la chance. Ouais, c'est tout reconnu. Pour ceux qui ont des acouphènes, du coup... Peut-être. J'imagine. Je sais que ça marche très très bien pour plein de soucis. Moi ça me donne trop trop envie. En tout cas. Le seul soucis, c'est que comme c'est presque un appareil médical, mais ça coûte un peu cher. Donc voilà. D'où le fait que je mette une cagnotte pour m'aider à appeler ça. Parce que clairement, ça fait cher. De quoi tu parles, Maïka ? La difficulté. Caillent ma main. Oui, c'est ça. C'est ce que je pense aussi. Je ne sais pas te dire. Ça dépend de ce que tu écoutes en fait. C'est déjà malade ou quelque chose ? Ah oui, pour mon infection rénale, ça va un peu mieux, Maïka. Courage, au revoir. Je connais ça avant j'habitais. Proche d'un champ. Non, ça va alors, tu ne te revais pas. Oui, c'est ça. Moi, pour le coup, j'en aurais vraiment l'utilité. Ça fait des années que je suis obligée de dormir avec des bouillies. À cause de ce sommeil léger de merde. Donc, oui, ça serait cool pour tous les jours. La lumière me gêne, oui. J'ai un masque pour le sommeil. En fait, c'est terrible. J'ai besoin de plein de t'appareils pour dormir. J'ai besoin de plein de t'appareils pour dormir. Quand les gens me guèent, j'ai besoin de me pressure sur le chemin. En fait, c'est cool que j'ai besoin d'autre. C'est à un peu plus. Donc, après, je sais, je peux l'écouter de ce que j'ai besoin d'autre, Courage, ça va aller du moins. J'espère aussi la liberté. En tout cas, grâce à Jack und Elvis, on a bien avancé la cagnotte, donc c'est drôle. Pas nié, de rien, de rien, de rien. Pas besoin de me remercier. Ah Célia, tiens regarde, on a fait un petit tuto. Tiens, je te l'ai mis dans le chat. Je te l'ai mis avant, je vais encore aller dans ma position. Le sol me marge dessus. Oh, horrible. C'est un truc cool. C'est un truc grave. Salut. T'as rien coupé, même Simone. Ah oui, on a fait de l'hypnose. Il y a eu des petits noms. Des subs. On a discuté un peu de toi et rien, et voilà. Genre frais, Charlotte. En tout cas. Ils te l'ont fait du tuer devant. On a fait du tuer devant. Aussi l'idée qui s'attaquent chouper au sec. Ah le petit, oui, le calyphe, ah le petit, c'est le son de l'ordi je pense, ah c'est vrai Il est là Pardon, je suis trop désolée, je vais vous casser les oreilles, pardon, pardon, pardon 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 Trop agréable Non, il n'est pas en bois, t'assobis Il est comme ça Il est trop beau C'est un kimi, mais je ne sais pas où te dire que c'est comme ça C'est toujours bizarre C'est un kimi C'est un kimi J'aime trop C'est trop kiki ce petit son C'est un kimi 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 C'est un kimi